Générique Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Il était Una Wolt. Le centre culturel persiste et signe dans son ambition de favoriser l'accès à toutes les cultures pour tous les publics. Sa directrice, Joanna Macari, et le collectif AWAC sont nos invités ce soir. Marie-Ange Philippe nous fera danser avec le spectacle de danse In The Minel et ce sera notre focus. Bonsoir, Marie-Ange. Bonsoir. Lisandra Kirikogne, Estelle Visani, bonsoir. Bonsoir. Et Joanna Macari, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice d'Una Wolt. Alors, de la maison de la jeunesse et de la culture de Bastia au centre culturel, l'aventure est unique. On va révéler le mystère tout de suite. Quels sont les secrets de cette success story culturelle ? Et j'insiste sur le culturel, c'est assez rare pour le dire. Les secrets, je pense que c'est à la fois l'ancrage d'Una Wolt sur le territoire, et sur le territoire à Bastiais, mais aussi le fait que le centre culturel ait développé sa proposition en région. Oui, il rayonne. Tout à fait, et il rayonne, donc très ancré sur le territoire, et il rayonne aussi du fait de proposer, comment dire, d'inviter des artistes qui viennent aussi de l'extérieur, notamment pendant le festival BD à Bastia, qui a permis ce rayonnement, qui a dépassé le rayonnement régional pour devenir un rayonnement national, puisque c'est l'un des plus anciens, des plus importants festivals de BD sur le territoire français. Voilà, et la success story est due en très grande partie par le travail de Dominique Matheï pendant près de 40 années, il faut le dire aussi. Il y a eu une volonté aussi de professionnaliser les acteurs et les animateurs du centre. Oui, tout à fait. Alors c'est un mouvement qui a été, enfin c'est un processus assez long, mais c'est vrai que le fait d'avoir bénéficié au milieu des années 90 d'une convention pluriannuelle, avec la région, notamment la ville, évidemment, qui soutient énormément la structure, mais aussi à l'époque avec le ministère de la Culture, a permis justement de stabiliser l'association et de donner de nouveaux outils, de professionnaliser l'équipe dans son intégralité. – Alors, Lisandre, Estelle, vous faites partie du collectif AWAC, avec Sébastien Attard, on va le citer, tout de même, on va en parler un petit peu, voilà. – Bonjour. – Vous êtes des artistes plasticiennes, vous vous positionnez dans le courant d'art contemporain, évidemment, street art aussi, comment vous vous définiriez ? – Oui, on fait de l'art contemporain, des installations d'art contemporain dans l'espace public, voilà, du côté street art. – Estelle ? – C'est ça, oui, c'est exactement ça. En fait, on utilise tout l'espace, tout le paysage, tout ce qui nous entoure, et à l'intérieur d'endroits, de lieux, on intègre des installations d'art plastique, voilà. Et notamment, ce qu'on va faire dans le cadre d'Onawold, on va utiliser l'espace du centre culturel et une partie de la rue César Camping pour nous exprimer, pour créer une installation basée sur la lumière. – Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. – Comment vous avez connu le centre ? – Bon, moi, je vais parler de celle-là. Allez-y. – Le centre culturel, pour moi, c'est toute mon enfance, c'était déjà, grâce, encore une fois, au travail d'Ordoc Mélique Maté, c'était déjà la MJC. Et puis, on l'a vu évoluer, on l'a vu grandir, et on le voit… – Vous participez aux ateliers, il y a des foultitudes d'ateliers, vous participez ? – C'est ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis enfant. Et de voir, justement, la progression, et de voir que toute l'équipe d'Onawold qui travaille depuis des années pour mettre en place, non seulement les ateliers pour enfants, mais au-delà de ça, l'accès à la culture, l'accès à la culture gratuite, l'accès à la culture, c'est un lieu ouvert. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, parce qu'on travaille dans l'espace public, et curieusement, c'est un centre, c'est un bâtiment qui est tellement ouvert qu'on peut travailler à l'intérieur. Donc, voilà, c'est notre histoire, mon histoire avec Onawold. – Moi, c'est pas à la MJC, parce que j'étais pas à Bastia à cette époque. Mais moi, c'est plus, quand j'étais étudiante à la fac, on venait souvent au festival de la BD, enfin, tous les ans, on se passait une journée, cortait Bastia, voilà. – On a tous une histoire avec Onawold. C'est vrai, tous les Bastia en ont une. – C'est le plus… c'est ce que vous pouvez entendre de mieux, Joanna. – Oui, oui, tout à fait, et c'est ce que j'ai découvert, moi, en arrivant aussi à Bastia, et quand j'ai pris mon poste, c'est vrai que de croiser des gens que je ne connaissais pas et qui me racontaient justement leur histoire, chacun, comme le dit Estelle, a une histoire vraiment avec Onawold. Énormément d'enfants sont passés par les ateliers, aussi dans le cadre scolaire, puisqu'on accueille énormément de scolaires sur des projets très différents. mais oui, c'est vraiment un lieu qui a vu grandir et qui a permis à certains enfants de développer leur vocation artistique plus tard aussi. – C'est ça, c'était naturel de vous rapprocher du centre pour votre prochaine installation ? Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes trouvée, je dirais ? – Alors, on s'est rencontrées, en fait, sur un projet qui nous rassemble par ailleurs, qui est quartier numérique à Ajaccio, qui est organisé par l'association MAO. C'est de cette manière-là qu'on s'est rencontrées. Moi, je m'intéressais déjà à l'époque au travail du collectif. Et puis, c'est vrai que quand je suis arrivée à mon poste, il y avait cette idée, peut-être pour la seule et unique fois de l'histoire d'Awa, qu'à d'investir la galerie d'Onawold. Et on a travaillé, en fait, ensemble, en discussion, pour aboutir à ce projet d'installation qui aura lieu au mois de juin. – Les filles. – C'est ça. – C'est votre mission au centre d'accueillir des artistes, des résidences ? – Oui, c'est notre mission. C'est une mission que l'on a du mal à faire aboutir, parfois faute de moyens, il faut le dire. Mais c'est notre mission depuis longtemps. C'est vrai que, contrairement au FRAC, par exemple, qui va avoir une mission aussi de conservation des œuvres, nous, on peut se permettre d'expérimenter plus de choses plus facilement, d'accueillir des artistes qui ne sont pas forcément encore dans un circuit très établi, même si c'est très important qu'il soit professionnel, évidemment. Mais on peut prendre un petit risque supplémentaire, je dirais. Et je pense que c'est notre rôle de prendre ce risque. – Le centre a été également, j'ai découvert sur votre site, la première galerie d'art contemporain en Corse, c'était en 1983. Est-ce que, du coup, il y a une responsabilité d'anticiper sur les tendances, de dénicher les artistes de demain ? – Oui, il y a une responsabilité d'accompagnement, en fait, aussi, d'accompagnement de l'émergence, je dirais. Après, on est effectivement, il y a un travail de veille, on est très à l'affût de ce qui se fait en art contemporain, mais ce qui nous importe, c'est d'avoir des artistes, notamment sur le territoire, qui aient cette envie, cette démarche artistique, et qu'on puisse les soutenir pour faire évoluer leurs démarches. – Alors, justement, les artistes, on en a deux, qui investiront bientôt au Naoult. À partir du 7 juin, la disparition des Lucioles, c'est le titre de votre installation, un travail sur la lumière, fatalement l'ombre. Dites-nous en plus. – On va essayer de faire vivre une expérience aux visiteurs, donc de complètement casser l'espace, parce qu'on a l'habitude de visiter la galerie d'Unaoult, qui est très, c'est blanc, c'est les étages et tout. Donc oui, une expérience dans le noir, avec des chemins lumineux, et mettre l'extérieur à l'intérieur aussi, c'est... – Cette exposition va être divisée en deux parties, une partie qui sera à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va complètement fermer le bâtiment, et on va créer un espace avec des lumières, des couleurs, une explosion de couleurs, c'est l'objectif. À l'intérieur du bâtiment, et à l'extérieur du bâtiment, rue César Camping, on va créer une installation, une sorte de glycine lumineuse, qui sera visible de nuit cette fois-ci. Donc là aussi, absolument accessible à tous, gratuit. Et voilà, l'objectif, c'est de toucher un maximum de gens et de partager les émotions. Et comme on a tous une histoire avec Kuna Volta, on a tous une histoire avec les Lucioles. Si on est en Corse, on a tous une histoire avec les Lucioles. Et donc voilà, c'est ça que ça reprend. Et voilà, tout le monde est invité pour venir voir ça. – Est-ce que vous allez faire intervenir d'autres formes, d'autres médiums, du son, de la peinture ? – Absolument, oui. – Ce sera vraiment une œuvre globale ? – Oui, c'est vraiment aussi une installation totale. Donc en effet, oui, il y aura un son particulier, une musique particulière, qui est créée par du braille. Enfin voilà, il faut venir voir. Donc une musique particulière, oui, il y aura des projections, il y aura de la lumière partout. On espère que ça sera beau et que ça plaira un maximum de gens. – Comment vous vous répartissez les rôles dans la création ? – Qui crée quoi ? – On crée ensemble. – C'est ça. – C'est complémentaire. – Très fusionnel, oui. C'est inexplicable. Voilà. – D'accord, très bien. – Il n'y a pas qui fait quoi. À part Sébastien qui est monsieur bricolage, qui lui apporte, il est arrivé dans le collectif un peu plus tard, donc il apporte une vision nouvelle. Il a grandi à Marseille, donc pareil, au niveau de la street, il a une vision différente, donc ça c'est cool et il est très fort pour construire les choses. – Oui, c'est quasiment un ingénieur, donc voilà. – D'accord. Et c'est aussi, Joana, je crois, un projet éducatif. – Oui, c'est vrai que comme on essaye de le faire et on le fait pratiquement systématiquement sur nos projets, on a justement ce soutien à la création, donc la partie aussi de diffusion auprès du public et une partie plus pédagogique, donc le collectif intervient auprès de trois classes de collèges des quartiers prioritaires de Bastia, deux heures par mois, sur une technique de light painting, ce qui permet aux élèves d'être sensibilisés à la démarche de création contemporaine et ce qui leur permet aussi d'exposer leurs travaux en parallèle de l'installation des artistes à la fin de l'année. C'est très important pour valoriser ce travail-là. – Est-ce que le rôle, la mission, on parlait des missions tout à l'heure d'Ouna Holt, c'est bien sûr de montrer l'art contemporain, ce qui se fait, et là je me fais le porte-parole de notre chroniqueur Xavier Affre, qui, si vous nous suivez, adore l'art contemporain. Est-ce que c'est aussi le rôle, votre rôle, d'expliquer, de donner les clés pour comprendre l'art contemporain ? Est-ce qu'il faut le comprendre ou est-ce qu'on le reçoit et puis après on fait un peu ce qu'on veut ? – Disons que la démarche que l'on a avec les scolaires, c'est de leur faire approcher l'art contemporain, le faire comprendre, peut-être c'est encore autre chose, c'est une dimension supplémentaire, mais en tout cas on essaye de faire en sorte que les élèves qui n'iraient pas d'eux-mêmes, qui n'auraient peut-être pas les moyens de se déplacer jusque dans la galerie, parce qu'il faut oser franchir le pas, même si c'est libre, ouvert, ce n'est pas forcément, on ne se sent pas forcément accueilli facilement dans la galerie. Donc c'est déjà ce premier pas qui est important pour nous, l'appropriation de l'espace et le fait de se dire c'est aussi fait pour nous et on peut y accéder, si ça nous plaît on peut y revenir évidemment. – Lise-André Estelle, est-ce que vous pensez que vos œuvres ont besoin d'être expliquées ? Est-ce que vous souhaitez faire de la pédagogie autour de vos œuvres ? Ou est-ce que finalement c'est une proposition et chacun le reçoit comme il peut ou comme il veut ? – C'est juste cette question. – Non, la pédagogie, ce n'est pas tant la pédagogie autour de l'œuvre qu'en effet l'éducation à l'art. Et c'est très très important, ça nous tient vraiment énormément à cœur. Parce que là ce qu'on va faire par exemple, ce que l'on va faire dans la disparition des Lucioles, il y a des références aux impressionnistes, il y a des références à Paul Klee, il y a des références à plein de choses, plein de gens. Mais ce qui compte, c'est que les gens aillent vers ça et l'éducation à l'art, tout ce qu'on fait avec les élèves, c'est très important. Je pense que c'est d'ailleurs le plus important. Transmettre, faire connaître, toucher et après les enfants en font ce qu'ils voudront et si plus tard ça peut les aider, ça peut éveiller leur curiosité et ça peut les aider ensuite en tant qu'adultes à vivre différemment, à appréhender le monde différemment, c'est tout gagné pour tout le monde. Donc c'est ça le rôle d'Ouna Holt et s'insérer dans ce rôle-là, pour nous c'est une grande opportunité. Alors l'installation, vous nous l'avez dit, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. L'extérieur c'est votre terrain de jeu. Oui, on peut le dire. Pourquoi cette envie de s'approprier l'espace urbain ? Alors nous, à la base, c'est... Bon, à la base, on a commencé pour... Oui, c'était s'approprier, mais gentiment. C'était pour combattre une invasion extraterrestre. On n'est jamais trop prudents. Il y avait Invader, l'artiste Invader, qui était venu à Bastia. Et donc, voilà. Mais après, en fait, Hawa, c'était mettre de l'art dehors. Voilà. C'était plus mettre le musée dehors que s'approprier l'espace. Alors, toujours avec cette idée que l'art n'est pas quelque chose de réservé à quelques-uns dans un petit... Et non, c'est quelque chose qui est non seulement accessible, mais qui doit être accessible, mais que les gens doivent s'approprier. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que c'est des gros mots, art contemporain, on s'est dit... Voilà, et il y a une tendance aussi du milieu de l'art contemporain à vouloir parler pour quelques-uns. Et c'est dommage. Et plus on ira vers les gens, plus on ouvrira, plus tout le monde y gagnera. Donc, voilà. Alors, on a bien compris votre message. L'art est partout. Oui. Il doit l'être, en tout cas. Et là, je me tourne vers Marie-Ange. Et l'art est sur scène. Oui. J'ai hésité entre une conique contre Xavier Affre et son... On ne peut pas s'en passer, on parle de lui même quand il n'est pas là. Donc, c'est formidable. Non, mais c'est pas une chronique, c'est plutôt un save the date. On reste à Bastia avec le spectacle de danse In the Middle de la compagnie Swaggers dirigée par Marion Mottin. Alors, si le nom de Marion Mottin ne vous dit rien, ceux et celles avec qui elle a collaboré vous diront sûrement quelque chose. Parmi eux, Stromae, Christine and the Queen ou encore Madonna. Elle a fondé quand même, malgré sa célébrité, je dirais, sa propre compagnie Swaggers avec des danseurs professionnels. Elle sera sur scène le 16 février à Bastia. C'est un spectacle hip-hop, mais qui mêle beaucoup d'influence. On va retrouver les dorses ou bien les pixies en fond sonore. Sonore, pardon. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête. Et pour accompagner ces gestes des sept danseuses, parce que oui, c'est un crew exclusivement féminin, Marion Mottin sera aussi elle-même sur scène. Et ce spectacle creuse en fait la relation entre l'individuel et le collectif, la place du sujet et des émotions au sein d'un groupe, comment elles jaillissent, comment elles se transmettent, comment elles s'entrecroisent et aussi comment elles peuvent être cadenassées. Alors, côté scénographie, on a un joli travail de lumière, à la fois puissant, assez précis, je crois qu'on voit des images à l'écran. Et la chorégraphe a voulu construire ce spectacle comme un film, dit-elle, et laisser une trace visuelle presque sensitive et palpable. Enfin bref, encore un beau spectacle à Bastia, proposé par le Théâtre de la Ville. Et c'est quand ? Le 16 février. Le 16 février. Voilà. Vous êtes tentée ? Ah oui, bien sûr. Johanna, très tentée. Oui. Oui, oui. Alors, la danse est présente aussi au Centre culturel. avec une multitude d'ateliers, on le disait, à partir de 4 ans jusqu'à sans limite d'âge. Tout à fait. Du hip-hop. Alors, parlez-nous de ces ateliers, justement. Alors, effectivement, on couvre toutes les disciplines artistiques. On va justement de la BD, de la vidéo, avec le stop-motion, au théâtre, la danse, la musique. Et ce qui nous intéresse particulièrement et ce vers quoi est tourné notre spectacle de fin d'année, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on essaie de faire dialoguer, justement, les disciplines ensemble. Par exemple, notre atelier de danse contemporaine, pour le coup, travaille avec l'atelier EMAO actuellement, pour que les jeunes danseurs puissent danser sur la musique composée par l'atelier, musique assistée par ordinateur, donc musique électronique. Voilà, on peut avoir aussi le groupe des percussions qui va jouer, tandis que le groupe de trapèzes va évoluer aussi sur scène, sur une chorégraphie spécifique. Voilà, donc on s'adresse effectivement aux tout-petits, mais après, ensuite, on a aussi beaucoup de disciplines proposées pour les adultes, particulièrement musique, arts plastiques. Voilà, donc c'est vrai. Jusqu'au cours de yoga, de qigong, donc plus dans la méditation aussi. Oui, les disciplines, ce qu'on appelle les disciplines énergétiques, mais qui peuvent être complémentaires aussi d'une pratique. On sait que les danseurs, les musiciens, souvent complètent leurs pratiques avec ce type de discipline. Et puis, vous avez également des ateliers, je crois, qui s'adressent à un public plus adolescent. Oui. C'est un public qui n'est pas forcément captif. Oui. Alors, comment on les retient ? Alors, on essaie d'adapter nos propositions. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, pour toutes les associations qui oeuvrent dans le culturel, d'avoir ce public captif. Mais c'est pour ça que les projets scolaires aident énormément à toucher ce public-là. Et puis ensuite, on adapte nos propositions. Par exemple, la MAO, la mise en place pour le public adolescent, le théâtre pour rire aussi avec Jacques Lepora. Donc, on est plus tournés sur de la comédie. Voilà. On essaye de trouver quelques ficelles comme ça. Est-ce que vous diriez que la culture au Centre culturel Ouna Holt est essentiellement urbaine ? Pas que. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille aussi sur la culture urbaine. On parlait de la danse hip-hop. Ça fait longtemps qu'elle est présente chez nous. Mais pas que. On a aussi une culture plus académique, je dirais. Non, on travaille sur tous les fronts, je dirais. Comment vous choisissez les ateliers que vous allez mettre en place d'année en année ou de saison en saison ? Est-ce que c'est une demande qui émane du public ? Alors, les nouveaux ateliers qui sont mis en place, en général, c'est parce qu'on sait que le professeur correspond justement au projet pédagogique de l'établissement. En tout cas, l'enseignement qu'il va proposer. Donc, on est vraiment sur de l'enseignement, enfin de la pratique plutôt de loisirs, puisqu'on a quand même le conservatoire juste à côté de nous. Là, on a vraiment un enseignement plus conséquent. Plus académique aussi. Exactement. Donc, tout dépend des parcours, du profil, souvent des enseignants qui vont être disponibles pour nous. Et pour revenir à la sphère plus artistique, comment vous sélectionnez, choisissez, programmez les artistes qui vont pouvoir exposer au centre ? Là aussi, on a vraiment un projet qui est quand même bien établi. On expose de l'illustration de la bande dessinée, de l'art contemporain, de la photographie aussi. On travaille sur les arts visuels contemporains en général. Je dirais que ça, c'est vraiment synthétiquement ce qui nous correspond. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait à la fois une démarche de création, que la production en termes esthétique soit de qualité aussi. Voilà, il va y avoir ce genre de critères qui vont entrer en ligne de compte. On reçoit beaucoup de demandes, forcément. Voilà, et ensuite, on est un petit comité à sélectionner les projets. Et là, jusqu'au 16 février, je crois, c'est l'exposition Empreinte. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque c'est visible encore quelques jours pour ceux qui nous regardent. Tout à fait. Alors, l'exposition Empreinte, c'est une exposition qu'on a montée en partenariat avec la start-up culturelle Hatch. Et qui présente trois jeunes artistes, tout juste sortis de l'école. Donc, une photographe, Mathilde Viery-Grizard, et deux plasticiennes, Camille Pozzodiborgo et Eva Boudka. Donc, on a trois univers assez différents, mais qui sont réunis sous cette thématique de l'empreinte, en gravure et en photo, parce que Mathilde travaille sur du reportage social, en quelque sorte. Donc, l'empreinte laissée au fil du temps, on va dire. Voilà, et c'est une exposition qu'on a montée en partenariat. Et c'est une très bonne chose, puisqu'on a quand même une démarche assez commune avec Hatch, justement, sur le soutien à l'émergence. Et puis, ça nous donne aussi l'occasion de collaborer, de voir ce qui peut se faire ailleurs, d'avoir un regard sur l'extérieur, puisque ils sont basés à Paris, même s'ils ont de fortes attaches en Corse. Voilà, donc c'est un rayonnement supplémentaire pour nous. Lisandre, Estelle, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous vous tenez informée de ce que font vos petits camarades ? Puisque vous allez, alors, figurez-vous que, Jacques, une des andes qui était sur notre plateau, il n'y a pas très longtemps, nous disait, certains artistes refusent d'aller voir ce qui se passe ailleurs et veulent rester vraiment dans leur processus créatif. Non, il faut, il faut... Voilà, donc pour vous, ce n'est pas le cas. Ah non, non, très, très important, au contraire. Pas seulement pour avoir une veille, mais pour, encore une fois, l'art, c'est un langage, et il faut savoir ce que les autres ont à dire, dans la même époque que nous, au même moment que nous. Donc, oui, il faut rester ouvert, je pense. Allez, j'analyse André, Estelle, je vous propose, pour conclure l'émission, de participer, vous n'avez pas le choix, vous êtes là, à notre interview, première fois. Alors, je vais vous demander votre premier choc culturel et esthétique. Premier choc esthétique, moi, ce serait plutôt des références musicales de mon enfance. Ce serait, je pense, les Beatles, tout simplement. Lisandre ? Alors, moi, c'est le dessin animé, la peine sauvage, qui m'a traumatisée. Et moi, c'est l'architecture d'Oscar Niemeyer. Vous approuvez, Marie-Ange. Votre première visite au musée, première exposition visitée ? Alors, elle a été assez tardive. Je pense que c'était une exposition du FRAC, à Corté. Et on était allé voir l'exposition sur Villeguet, à l'époque. Voilà, c'était il y a un petit moment, maintenant. Estelle ? Le Louvre. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui me permettait d'aller vivre à Paris. Voir ailleurs. Voilà, de voir ailleurs. Et pour vous, Lisandre ? Aucune idée. Aucune idée ? C'est vrai. Je n'ai pas grand pas dans les musées. Non, je ne sais pas. Un musée idéal, alors ? Pour vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est dur vos questions. Le musée idéal, il y a tout. La rue César comme ça. Pourquoi ? À parten du 7 juin. Il n'existe pas le musée idéal, je ne sais pas. Chacun a son musée idéal. C'est dedans. Non, je la note, je la note. Et ça peut être la rue, du coup, le musée idéal. Absolument. Super. Écoutez, Johanna Macari, Lisandre, Kirikogne, Estelle Visanne, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir comme vous voulez pour nous parler de street art et bien d'autres choses encore. Marie-Ange, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À vendredi. À vendredi, tout à fait. Merci de nous avoir suivis. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Et on se retrouve très bientôt, dès demain, je crois, sur France 3 Corse via Estelle. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501